bonjour à tous et bienvenue sur mon canal la peinture à l'huile c'est pas difficile donc on va faire aujourd'hui une petite cascade qui m'a été tendue demandé par christiane combe et marie evelyne rivière alors christiane et marie evelyne et bien ce tutoriel il est pour vous on m'avait demandé par le passé on m'avait demandé il ya quelques mois je sais plus maintenant je retrouve je n'arrive pas à retrouver là comment dire le commentaire mais quelqu'un m'a demandé aussi de faire une forêt donc on va peut-être faire les deux en un on va faire une rivière qui qui donc qui qui descend le long d'une d'une forêt d'une clairière on va faire ça donc ce qu'on ce que j'ai déjà fait c'est j'ai mis donc le liquide white si vous vous rappelez bien de cette méthode donc le liquide white j'ai déjà mis sur donc le tableau notre tableau c'est un 12 par 16 en pouces 12 par 16 pouces ce qui nous donne je suis pas sûr ce qui donne quoi j'ai une réglette ici en centimètres ça nous donne 32 par 40 30 cm par 40 centimètres voilà donc pour peindre on va pas utiliser les grands grands pinceaux aujourd'hui on va essayer de démontrer que l'on peut alors on va essayer de démontrer que l'on peut donc faire donc ce tableau sur la méthode bob ross en utilisant les pinceaux un petit peu plus plus petit aussi toujours est il que mais en taille on va quand même garder le le one inch de centimètres ici on a un centimètre et demi voilà au niveau de mon pinceau de peintre en bâtiment donc ces pinceaux sont en poils de soie de porc je le rappelle certains j'ai toujours des vidéos qui arrivent et des personnes donc me demandant qu'elles ont quels poils également on m'a demandé on m'a dit l'autre jour qu'ils n'arrivaient pas à trouver les gens de pinceaux là mais vous les trouvez sur ebay vous tapez bob ross sur ebay matériel simplement bob ross et toute la toute la ligne bob ross va arriver donc il ya tous ces pinceaux il ya le blanc magique il ya tout ce que vous avez besoin pour peindre pour ceux qui ont des petits budgets on peut alors ici j'ai une brosse oméga donc d'italie je pensais à pouvoir être allé en contact avec eux et et avoir de ces brosses là pour pouvoir vous en faire profiter mais je n'arrive pas à faire contact les numéros numéro de téléphone ne correspondent pas ce que je pense à mon avis c'est un peu juge on ne me répond pas par email non plus donc je pense que en fait c'est c'est soit le fabricant soit un très grand grossiste qui simplement ont fait ses pinceaux pour pour des maisons d'art etc c'est ça que ça quand même été acheté donc dans avec le matériel de peinture pour de la maison comment dire par la maison jackson vous trouvez des liens sur mes vidéos sur jackson où vous pouvez trouver ses pinceaux mais c'est c'est ils sont beaucoup moins cher donc voilà et ça marche très bien alors il ya des pinceaux si vous allez dans les magasins bricolage essayez de trouver vous allez trouver des pinceaux également comme ceux ci essayez de respecter le fait de que ce soit en poils véritables en soi prenez pas le synthétique ça marche pas mais voilà ceci dit vous pouvez même utiliser d'autres d'autres pinceaux c'est à vous de vous adapter au matériel et d'en faire l'usage dont vous avez besoin donc voilà alors on va faire une petite esquisse ici comme on a dit alors ça c'est pour les pinceaux je vais utiliser bien sûr un couteau éventuellement un couteau on verra on verra comment comment on avance selon comment on avance pour la peinture ça rentre dans le cadre là juste pour la mature et bien je guiderai on va pas forcément je préfère faire un gros plan sur le travail et cette fois ci bien on va pas me voir aller piocher dans la peinture mais je vais expliquer quelle peinture j'utilise en avançant dans le tableau mais bon ici on a donc le plan de titane j'ai pour changer là j'ai du bleu de cobalt j'ai du noir du noir ivoire j'ai du brun de van dyck j'ai du la sienne de terre brûlée j'ai un vert véridien c'est pas mal de vert dans le tableau aujourd'hui donc j'ai un jaune 1 de cadmium j'ai alors ça y est c'est un jaune 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 indien voilà un jaune indien ici et donc un rouge permanent voilà ce sont les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui alors comme j'ai dit j'ai déjà mis donc le liquid white sur le tableau pour permettre donc à la peinture de glisser et pour me permettre de faire le mélange à même sur la toile alors beaucoup me demandent également quand est ce qu'il faut mettre le blanc est ce qu'il ya eu est ce qu'on peut utiliser autre chose etc donc oui on peut simplement utiliser de l'huile de lin tout simplement puisque le liquid white j'ai une vidéo également sur le liquid white mais je le rappelle c'est simplement du blanc de titane un mélange de blanc de titane et de l'huile de lin tout simplement donc et ça nous ça alors la différence c'est que lorsqu'on utilise cette méthode on on arrive à mélanger les peintures ça glisse bien sur le tableau et on peut mélanger les peintures à même le tableau lorsqu'on par exemple lorsqu'on on fait un ciel on voit bien un dégradé qui se produit et les autres couleurs se mélangent bien avec le tout alors que si on en peinture traditionnelle on est obligé de faire sa couleur sur la palette d'abord et donc après de la mettre sur sa toile c'est là c'est la seule différence mais voilà mais c'est ça sert uniquement à ça on peut s'en passer si vous voulez faire vos couleurs vous mélange de couleurs d'abord sur la palette et ensuite le transférer sur le tableau c'est votre choix voilà mais bon ça c'est une méthode complète de peinture un style de peinture ou est en route et mais on donc on n'est pas obligé d'utiliser le blanc on peut utiliser simplement un petit peu d'huile d'huile de lin et à ce moment là on peut également donc mettre notre peinture sur le tableau ça va bien glisser etc attention à ne pas trop en mettre c'est toujours c'est toujours le piège voilà eh bien on va je vais reculer et on va se mettre sur le sur le sujet et on va commencer on va se faire un fond ici on va d'abord prendre un pinceau et se faire un petit croquis voilà alors on va se faire un tiers deux tiers à peu près par ici on va ajuster ça va être maligne donc ici on va avoir donc la clairière avec la forêt on va venir démarrer la chute ici je veux dire la comment dire à la chute le le cours d'eau voilà le cours d'eau le cours d'eau va démarrer ici hop et puis notre chute elle va on va voir l'eau ici hop notre chute va être là voilà alors ouais c'est une ligne chute c'est pas ici un peu de terrain par là et puis ici également donc la chute hop on va arrêter ici voilà alors on va on va on va et puis on va on va ça on Merci. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, allez, ça va aller comme ceci. On aura donc un arbre par ici. Quelques arbres par là. Un grand arbre ici. Voilà, ça me paraît bien. Allez, c'est tout ce qu'on va faire. Donc, c'est juste pour se mettre le sujet en tête. Alors, pour l'arrière, eh bien, on va se faire un petit, on va se faire un, comment dire, un flot. Un flot que je vais faire à partir de, eh bien, un tout petit peu de bleu pour commencer. Donc, je prends un petit peu de bleu d'outre-mer avec un petit peu de blanc sur mon pinceau. Alors, vous voyez, j'en prends très peu. Hein ? J'en prends très peu. Voilà. Et puis, eh bien, on va commencer à faire ici et là quelques... ... ... C'est parti. Voilà, on y rajoute un petit poil de rouge. Donc toujours dans mon bleu et mélange de blanc, on rajoute un petit poil de rouge pour varier les couleurs. Voilà, et puis je viens y incorporer un petit peu de vert pour donc rappeler les couleurs de la forêt. Alors un peu du vert, un petit peu de brun. Voilà. 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 Et puis, euh... ... 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 scriptliner, et puis on va commencer à se tracer deux ou trois, comment dire, troncs, ici et là. Voilà. C'est parti. 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 Et maintenant, on va y mettre, on va venir y mettre, donc, la petite rivière. Pour ça, c'est pareil, il va me falloir un fond. Alors, on va prendre, je vais prendre un pinceau éventail. Que je n'ai pas préalablement mis sur ma table. Alors, un pinceau éventail. Voilà. J'ai deux pinceaux éventail. Il y a un numéro 6 et un numéro 4. Je vais prendre le numéro 6. Je vais me faire une couleur sombre. C'est un mélange de bleu, vert, noir et noir. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu, surtout venant par les perles avant et avoir un petit peu plus de définition dans la couleur. Voilà. Et d'ici, on aura la chute qui descend, là, comme ça. On peut même, là, venir la démarrer à partir d'ici, en fait. Voilà. Et puis, encore un poil plus de bleu, ici. Et puis, voilà, notre petit, donc, ruisseau. Et notre petite chute d'eau, là, qui finit, ici. Donc, c'est pas mal, hein ? Je vais redescendre mes... Mes arbres, là. Ceux-ci, voilà. Ensuite, eh bien, on va, donc, couvrir... On va faire l'eau, d'abord. On va faire l'eau. On y rajoutera un petit peu de pierre. Alors, je veux une pierre, ici. Une roche, ici. Alors, attendez. On va mettre ça, là. Et ça, ici. Donc, je veux une roche, ici. Et pour ça, il me faut... Un filbert, un pinceau. Donc, filbert. Et je vais mettre un rocher, en plein milieu, ici. Donc, je peux le faire au pinceau. Je peux le faire au... Comment dire ? Euh... Je peux le faire au... On va le faire en avançant. Allez. Parce que je veux... Je veux passer une chute... De l'eau, ici. Le rocher. Et de l'eau, par l'avant. Un petit peu à l'arrière. Un peu à l'avant. Donc, voilà. Allez, on va faire les rochers dans un petit moment. On est toujours là. On me suit. On essaye de comprendre. Procéder, il est simple. Il n'y a rien de bien compliqué, là. Et vous allez voir, ça va... Tout va prendre tournure. Donc, maintenant, on va se faire... On va se faire l'eau. Donc, pour ça... Eh bien, pour ça, je vais prendre... Un petit peu de blanc. Que je veux mettre sur la palette. Je vais vous montrer ça, quand même. Tant que je peux. Ça ne va pas être évident. Pour le gros plan, ça. Mais... A cause du gros plan, je veux dire. Mais bon. Je vais faire de mon mieux. Alors... On va prendre de ça. On va s'en mettre... Par ici. On va s'en mettre par ici. Puis... Puis, 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 puis. Et puis, 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 puis. C'est parti. Voilà, puis on va prendre du bleu encore le bleu du bleu et du blanc éventuellement un petit peu de vert, on verra mais bon, voilà ici, je me suis mis un peu de ce blanc le blanc, comment dire le liquide blanc magique donc c'est pour avoir quelque chose d'un peu plus clair venant dessus donc je vais prendre du bleu que je vais mettre là donc de mon bleu que je mets à côté de mon blanc ici, je viens chercher du blanc de titane voilà, parce que je ne veux pas un bleu foncé non plus et je vais même l'éclaircir un peu plus surtout le rendre un peu plus fluide avec donc le liquide blanc on va voir ce que ça donne c'est pas assez liquide je vais le rendre encore un peu plus liquide et on n'en met pas partout je veux dire on ne couvre pas complètement pour que la couleur du dessous on la voit quand même on peut faire un petit hop, une petite chute là on émettra un caillou donc oui, il y a chute il y a claboussures hop, un petit peu de claboussures ensuite, on continue ici ici, et hop puis on continue puis on continue voilà, et là eh bien, on va se prendre donc donc on vient ici hop voilà on revient là ensuite on va y mettre la pierre simplement du noir ici ici ventaille brown et on va y mettre Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant, on mettra un petit peu de plus clair après. Voilà, et puis, eh bien, on vient... Voilà, et puis ici aussi, et là, on va venir, donc, hop, l'eau, elle est derrière, et là, on vient devant. Là, on a vu. D'accord. Donc, par endroits, on peut être plus blanc. Surtout ici. Donc, ici, hop, bien sûr, on a... Un petit peu de turbulence, voilà. Donc, voilà comment vous faites une chute. C'est pas... Donc, c'est avec l'éventail, avec la brosse éventail. Donc, ici, c'est pareil. On a les petites éclaboussures, ici. Donc, la brosse éventail, vous venez, donc, sur le long et vous descendez. Voilà. Vous venez sur le long, là, hop, et puis vous descendez. Voilà. Tout simplement. S'il y a besoin, comme là, il y a un peu trop de blanc maintenant, eh bien, on va rechercher dans la couleur plus sombre, et puis on revient. Et on va venir mettre quelques... Très plus sombres pour départager, hein. Donc, après, on peut laisser sécher un petit peu, hein, on attend que ça tire, et on revient par-dessus un petit peu avec le blanc. C'est ce qu'on fera. Quoique là, pour cette vidéo, on ne va pas le faire. Je vais simplement prendre du blanc de... Comment dire... Du magique blanc pur, et on va très délicatement venir rajouter un petit peu de blanc, là, en fait. Je vais mettre une toute, ici et là. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc ça se crée avec la brosse éventail. Voilà. Ok. Maintenant, on va venir se mettre notre verdure et finir avec nos arbres. Et puis, ben voilà, ce sera fini pour le tutoriel. C'est pas plus sorcier que ça. Alors, je vais me faire un petit verre sympathique. On va se prendre une brosse, un pouce. Ici, avec le reste ici, je vais rajouter un petit peu de verre, après ici, et puis de jaune. En fait, ce qu'on va faire, on va utiliser une multitude, pas une multitude, mais on va rester ici. Au lieu de le faire trop sombre, on va rester ici. On va utiliser quelques verres différents. Voilà. On se rappelle bien. Donc, je tape pour ouvrir un petit peu, ouvrir les poils là un peu. Voilà. Puis, je vais poser ma palette. Puis, je vais venir tapoter. En variant un peu les couleurs, de temps en temps, de temps à autre. Cinque什么ters. Pourquoi? Qu'est-ce 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 que j'ai dit? Mais ça ne marche. Que soit j'ai dit. Lois-ce qu'est-ce qu'est-ce-ce qu'est-ce 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 que c'est ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous voyez, on ouvre bien les poils. Si ça ne... comment dire ? C'est quoi le mot que je cherche encore ? Si ça ne... n'adère pas bien, il suffit de rajouter... rajouter du... soit de l'essence de terribanthine, soit un peu de blanc magique. Le blanc magique va éclaircir la couleur, alors que l'essence de terribanthine va laisser la couleur plus pure. Alors, en arrivant sur le devant, on éclaircira un peu plus, là. Donc, on va faire pareil de l'essence. Et donc, on va faire pareil de l'essence. Alors, on va faire pareil de l'essence. Ok, donc on va prendre l'autre côté. Ok, donc... ... 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 Alors ici, ce qu'on va faire, c'est... ... 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 Je prends les couleurs un peu plus foncées et... ... 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 petit peu de blanc magique et une couleur plus claire juste pour les reflets ok voilà donc on va pas trop se compliquer la ville donc c'est juste une démonstration ça va pas être un tableau complètement fini ici donc on va voilà donc c'est tout voilà comme ceci voilà ok allez on va continuer par l'herbe voilà on va venir classer un tout petit peu par ici donc ici on va descendre comme ceci et C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 Alors. C'est parti. ? 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 ok pour la démonstration ça va aller donc on va mettre la lumière de côté oh j'ai dit qu'en s'estime On s'en fout, c'est un peu trop loin. Voilà, ensuite, les branches, les branchages, hop, juste ça et là, pour savoir où ça, en fait, là, voilà. Ok. 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 Merci. 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 Se faire l'ombre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Ok, allez, on y met la lumière et voilà, et ce sera tout. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Voilà notre tableau achevé. Allez, on va en rester ici. Alors après, on peut faire plein de détails. Au niveau des racines, là. Donc, voilà, au niveau des racines, on peut venir finir cette racine jusque là. On peut même descendre une racine ici. Voilà. Et puis après, il faut les ancrer un peu aussi. Il faut ancrer le tronc un petit peu aussi. Donc, pour l'ancrer, c'est pareil. Il faut mettre un tout petit peu de cette herbe juste devant. Ici, c'est pareil. Et là, ça va l'ancrer direct. Bon, là, on le laisse parce que c'est l'effet que l'on veut. Voilà. Parfait. Allez. Donc, voilà pour la démonstration de comment faire une chute d'eau et en même temps un petit peu une forêt, une clairière, etc. Ça vous donne une idée. Après, eh bien, il faut faire travailler votre imagination ou alors il faut aller, comment dire, aller prendre des photos dans les clairières, dans les bois et puis, comment dire, le reproduire. Voilà. Mais voilà un petit tutoriel pour vous. Alors, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit like et puis, eh bien, de souscrire. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore souscrits à mon canal, je viens de voir quelque chose ici. On va se faire un petit... Voilà. Et puis, voilà, quoi. Donc, essayer de faire ce tableau, c'est bien. Ça nous a mis... Quelle heure est-il là-dessus ? Je ne vois pas, je ne vois pas. Il est là. Mais ça nous a mis une heure. Une heure, voilà. Une heure pour faire ce tableau. Donc, c'est sympa. Il n'y a pas d'excuses, même si vous n'avez pas le temps. On peut toujours se faire un petit plaisir, une petite peinture en rentrant du travail ou le week-end. Surtout avec cette méthode, donc, qui est assez simple, comme vous le voyez. Donc, ce tableau, maintenant, avec le blanc, etc., eh bien, il va mettre une bonne semaine à sécher. Donc, on ne pourra pas y toucher. Entre-temps, vous pouvez y retoucher, revenir, faire des ajustements, etc. Bon, là, on peut rajouter des herbes, des brindilles, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, c'était juste pour une petite démonstration. Donc, voilà. On va en rester là. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, eh bien, j'espère que, donc, Christiane et Marie-Evelyne, eh bien, ça va vous aider. Et que vous allez vous faire une petite jute, une petite peinture. Alors, vous pouvez foncer davantage. Si vous foncez davantage, eh bien, le blanc, blanc, bleuté, etc., va ressortir davantage. Mais voilà, là, c'est, ça va, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, on va en rester là. Merci beaucoup à tous et bonne peinture. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501